Le rendez-vous électoral du 25 juillet 2021 en Somalie n'a pas eu lieu. Les élections législatives qui devaient réconcilier le peuple somalien avec les urnes ont été reportées. La raison évoquée est celle de l'impréparation des États fédérés. Les régions fédérales n'étaient pas en mesure de soumettre les listes de candidats à temps ni de former les comités d'agents électoraux locaux, ont indiqué des sources gouvernementales. Ce report s'explique par une crise de confiance entre les formations politiques d'une part et l'organisme en charge de l'organisation des élections d'autre part. Dans les faits, il y a une absence de consensus dans le choix des membres de ces comités locaux d'agents fédéraux, ce qui à terme pourrait causer une crise de légitimité des personnalités élues si les élections venaient à se tenir dans les conditions actuelles. Concernant les insuffisances liées à la soumission des listes de candidats, celles-ci s'expliquent d'une part par les luttes politiques intestines au sein des formations politiques qui rendent le choix des candidats difficiles. Et d'autre part, ces insuffisances s'expliquent par la très forte tribalité qui caractérise la société somalienne, avec pour effet le désir pour chaque clan de contrôler les ressources du pouvoir. Le report des élections législatives replonge la Somalie dans l'impasse politique. Au-delà des insuffisances logistiques, c'est aussi l'insécurité consécutive aux menaces du groupe terroriste Al-Shabaab qui ont compromis le scrutin. Les terroristes ont mis en garde les électeurs à participer aux législatives au risque de représailles. La capacité de nuisance de Shabaab n'est plus à démontrer en effet, et ils contrôlent de larges bandes du territoire comme étant des exactions contre les populations. Les électeurs sont conscients du fait que l'État fédéral ne dispose pas de moyens logistiques et même humains lui permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'étendue du territoire somalien. La Somalie n'a pas organisé d'élections directes et unies nominale depuis 1969. De même, le pays connaît une crise constitutionnelle depuis début 2021. Une crise consécutive à l'impossibilité du président Mohamed Abdoulaïfar Majo et les autorités des États fédérés à trouver un consensus électoral en février 2021. Le calendrier électoral mis à jour prévoit la tenue des élections législatives du 12 septembre au 2 octobre 2021.